La Fondation MTN Congo aux cheveux de la communauté musulmane. En carême depuis quelques jours, elle a reçu un don alimentaire de la dite Fondation ce vendredi 31 mars. Une stratégie propre à cette Fondation visant à accompagner cette communauté dans cette période de prière intense en vue de la favoriser à mieux rompre le jeûne. Ces aliments sont au bénéfice de la mosquée de Massengo dans le 9e arrondissement de Brazzaville, d'Iri. MTN, dans son engagement à être prêt de ses abonnés et à accompagner les communautés, a bien voulu saisir cette occasion du mois béni du Ramadan dans un esprit charismatique pour pouvoir accompagner la communauté musulmane en leur faisant ce don alimentaire. Ce don est composé notamment des denrées alimentaires. Comme vous savez, pour rompre le jeûne, il faut parfois du thé, on a de l'eau, nous avons du riz, de l'huile. Donc c'est un peu de tout qui va permettre notamment à ceux qui sont en difficulté de pouvoir rompre le jeûne facilement. La charité, le partage et l'amour sont là les piliers prêchés en ce mois de Ramadan. D'où, pour les bénéficiaires, ce don a vraiment tout son sens. C'est un acte de solidarité, d'entraide et ce sont des valeurs que nous devrons encourager et pérenniser dans la société. On ne peut jamais assez remercier MTN. Vu que c'est le mois de Ramadan, Dieu nous a dit « partagez avec vos frères ». Et dans les mosquées, on a remarqué qu'il y a des nécessités. À chaque fois, il y a certains qui viennent commander devant les mosquées. Et si MTN, dans cette circonstance, a pensé à la communauté musulmane, aux nécessités, et est venu faire un don, je crois que ces nécessités qui sont à la mosquée auront l'occasion quand même vraiment de couper humblement leurs jeûnes. Cette stratégie louable de la fondation MTN est déjà en sa troisième édition. Et la communauté musulmane de Pointe-Noire en est également bénéficiaire. Et la communauté musulmane de Pointe-Noire en est également bénéficiaire.